Alors, on va retrouver le collègue immédiatement, Yves Foirier, alors que la période de questions débute à l'instant. On va aller retrouver Yves. Voilà, je vous ai sur notre ordinateur. Yves, désolé pour le délai. Il y a du nouveau en lien avec ce crime atroce où un homme a été assassiné à contre-cœur, déchiqueté à Québec. On connaît maintenant l'identité de la victime. Absolument. Journal de Montréal qui a obtenu les informations tantôt. Et vous allez voir tout de suite, Julie, apparaître à l'écran la photo de la victime qui a probablement été assassinée à contre-cœur, déchiquetée dans une région rurale de Québec. Il s'appelle San Diego Gaona, 26 ans. C'est lui qui a connu cette fin atroce le 17 septembre dernier. On ignorait jusqu'à présent l'identité de cette victime parce que les policiers, quand ils sont arrivés sur la scène du crime à Québec, ils ont découvert des restes humains. Et les suspects dans ce dossier, je lui avais même mis le feu aux restes humains. Là, on est à Laval cet après-midi parce qu'il y a plusieurs sources dans le quartier qui me disent que les dernières fois qu'on l'a aperçu, c'était à l'endroit même où j'étais. Là, on a du nouveau pour vous cet après-midi. J'ai fait une entrevue tantôt avec un ex-ami de cet individu qui me l'a décrit comme un homme au problème de toxicomanie, forte dépendance aux drogues, qui cherchait, semble-t-il, à faire de l'argent facilement. Nous avons volontairement modifié la voix de son ami pour éviter qu'il soit reconnu, mais surtout parce qu'il y avait des risques de représailles. Selon lui, voici ce que ça donne, Julie. Comment vous réagissez au décès de Santiago Gaona? Parce que vous le connaissiez, je pense. Bien, c'est sûr que je suis un peu troublé, mais dans un sens, avec le mode de vie qu'il y avait, je ne suis pas surpris non plus. Qu'est-ce que vous voulez dire, avec le mode de vie qu'il y avait? Bien, enfin, s'il y avait tellement de problèmes, s'il y avait tellement pas bien, c'est à voir. Est-ce qu'il vous avait fait des confidences sur ses fréquentations ou mauvaises fréquentations? Saviez-vous s'il trempait dans le milieu des gangs, des stupéfiants? Il trempait un peu dans tout ce qui était Argent Facile, donc j'imagine que oui. Et ça, comment vous l'avez su qu'il trempait dans ce monde? Euh, bien, vu que ça a déjà été un de mes amis, je sais qu'il y avait des fréquentations qui n'étaient pas les meilleurs pour lui. Le fait qu'on l'aurait probablement assassiné à contre-coeur et déchuté à Québec, est-ce qu'on pouvait s'attendre à un tel scénario en raison de mauvaise fréquentation? C'est sûr que je te dirais que non. C'est pas un bon gars, c'est un gars super enjoué tout. Écoute, quand il n'était pas sur consommation, c'était une personne super correcte, loyale tout. Mais quand la consommation faisait partie de son plan, bien, le gars, il pensait pas, il perdait la tête, puis ses valeurs diminuées, ça. Il consommait quoi au juste? Crac, cocaine, alcool. Alors, voilà pour cette entrevue que j'ai réalisée au cours des dernières minutes avec un ami ou un ex-ami de la victime du meurtre de contre-coeur. Je termine avec une information, Julie, parce qu'il y a trois suspects, on le sait, qui ont été appréhendés dans les heures suivant le crime sur le territoire Mohawk de Kahnawake. Il s'appelle, je le rappelle, François Bouchard, Cassandra-Major et Jean-Philippe Lamontagne. Ils reviendront en cours vendredi. Voilà, Julie. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous. Merci à vous.